Un des gros avantages du tuba, c'est qu'il n'y a pas forcément de tradition, puisqu'il apparaît vers 1830, donc ce n'est pas un instrument extrêmement vieux dans l'histoire de la musique, et on peut jouer absolument tous les styles de musique. Pour produire un son, il nous faut cette petite pièce ici, qu'on appelle une embouchure. Plus l'instrument est gros, plus l'embouchure est grosse. Si on s'ouvre juste, il n'y a absolument rien qui sort, il faut vraiment faire vibrer les lèvres. Donc on met l'embouchure dans cette partie ici, ce tuyau qu'on appelle la branche d'embouchure. Ces quatre petites touches ici, on appelle ça des pistons, il y en a une cinquième ici qu'on appelle une palette. Dedans il y a des trous, et chaque trou, quand je vais appuyer sur le piston, va créer une ouverture avec un tuyau, et va faire passer l'air du coup, et va créer la note. Et le son sort par cette énorme partie ici, qu'on appelle le pavillon. Évidemment, quand on commence le tuba, on ne commence pas par le tuba basse qui fait 10 kilos, mais on commence par un tuba ténor ou un baryton. Et c'est un instrument, très vite on peut se faire plaisir, après le travail de technique de rapidité. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extrêmement compliqué, à part quelques milliers d'heures de travail. On a une technique de respiration, qu'on apprend, on descend le diaphragme, et on envoie de l'air chaud. Mais c'est toute une technique qui prend plusieurs années à apprendre. Après, il y a une technique que j'aime utiliser aussi, c'est ce qu'on appelle la respiration circulaire, la respiration continue, c'est-à-dire que je vais inspirer pendant que je vais expirer. On apprend à canaliser l'air, c'est-à-dire à en utiliser le moins possible pour faire des phrases les plus longues possibles. Il y a ce qu'on appelle les polyphonies, ou les doubles sons ou triples sons. On peut aussi faire ce qu'on appelle le didgeridoo. On peut faire ce qu'on appelle le slap, c'est-à-dire que je fais taper la langue sur l'embouchure. On peut aussi mélanger didgeridoo, double son et slap. Quand je me balade dans la rue, en tout cas en France, on me demande très souvent si c'est pas un djembe ou un tam-tam. Par exemple, en Allemagne, là où je vis, à Berlin, les gens viennent me voir et me disent « Ah mais vous êtes tubiste, est-ce que vous avez déjà joué Wagner, la symphonie fantastique de Berlioz, etc. ? » Il y a quand même une différence culturelle, et le tuba n'est pas forcément reconnu de la même façon partout. Évidemment dans l'orchestre symphonique, donc en musique classique, mais aussi en funk, en reggae, en salsa, en samba, en bossa nova, en musique arménienne, en musique arabe, en musique africaine, enfin moi c'est tout ce que je fais. Je le mets dans tous ces styles de musique, et c'est ça, c'est vraiment un instrument de métissage. C'est ça, c'est ça, c'est ça.